Bienvenue sur Equas Gear Live. Moi je m'appelle Lodewijk Deleu. Pour cette émission qui a été enregistrée en Blondec, je donne la parole à René Uré. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Monsieur René Uré, je suis âgé de 76 ans. Depuis de très nombreuses années, j'élève de la poule Maran, qui est une poule originaire de la ville de Maran, en Charente-Maritime, en France. Cette poule, à la base, s'appelait la poule marandaise, ou la noire de la région de la Charente-Poitou. C'était à l'époque où Aléonore d'Aquitaine a découvert cette région, car c'est une race très ancienne, qui a la particularité d'avoir été croisée avec des coques qui venaient d'Asie, qui ont donné à cette race locale, qui était une poule noire, l'œuf extra-roux, extra-foncé, que nous connaissons aujourd'hui. Nous l'appelons aussi communément la poule aux œufs d'or. Il y a à cela plusieurs variétés. Il y a la noire, la noire cuivrée, qui est une grande classique et qui fait des œufs extra-foncés. On a également la noire argentée, qui est une très belle poule, qui nous fait également des œufs extra-foncés. Mais nous avons dans la même race de la froment, de la dorée saumonée, de la dorée argentée, de la fauve à queue noire, de la bleue, de la spatche et d'autres variétés encore. Cette poule, qui est très rustique, qui vient du Marais-Poitevin, est une poule qui s'adapte à toutes les régions, qui a la réputation de faire 150-180 œufs extra-roux dans l'année. Ces œufs ont une coquille plus épaisse, ce qui permet d'avoir une conservation plus longtemps. Tous les ans, l'ASCAF ou les sociétés avicoles européennes ou françaises organisent des championnats. En ce qui me concerne, en 2014, j'ai fait champion d'Europe de l'œuf. J'ai également fait champion de France et deux fois vice-champion de France. À l'exposition européenne de Metz, j'ai des poules qui ont également été championnes. C'est pour moi donc une passion, un plaisir, de façon à faire perdurer et améliorer cette magnifique volaille, qui est un fleuron de l'aviculture française. Auprès de nos amis belges, nous avons également cette poule avec un club de la Maran belge, car nos amis belges travaillent avec nous en fraternité et avec d'autres pays européens, où nous sommes en compétition très amicale, toujours pour améliorer le fruit de notre travail. Ceci dit, donc, c'est pour moi un grand plaisir de venir vers vous présenter ce fleuron de l'aviculture, à savoir que l'aviculture industrielle est très loin de la Maran et de l'élevage traditionnel, car nos pays, que ce soit la France, la Belgique, doivent préserver ce véritable patrimoine et nous avons la chance d'avoir des éleveurs amateurs passionnés qui, au long de leur vie, se dévouent à améliorer les belles volailles que nous pouvons avoir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501